Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ça que ça veut dire de base de base de base de base, de quoi ça parle et ça mentionne souvent aussi le mot comme il fait ça pour Dieu, on doit se rappeler que Noël, c'est pas seulement pour donner, c'est pas seulement pour recevoir surtout, c'est pas seulement pour passer de bon temps, mais c'est de se rappeler que qui nous a donné en premier, c'est Dieu. et qu'est-ce 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 qu'il nous a donné, c'est son fils unique, et gloire à Dieu que moi je suis vraiment reconnaissant de ça, Dieu est bon, Dieu est fort, Dieu est dope, God is lit, and yo, si vous voulez aller écouter le vide, aller écouter le videoclip, c'est pour ça que j'ai mon patneur ici, bro, the goat is right here in this place, man. je suis plus beau, mais yeah, man, so guys, allez cliquer dans le lien, le lien va être dans, en, en, en bol, en bol, so guys, va checker le clip, le clip est dope, no big deal, Xmas in the sticks, Xmas, Christmas in the hood, and you know what it is, man, and guys, remember, trust, God, plus chill, alors, fait confiance à Dieu, plus chill, c'est un vibe, have fun, et joyeuse Noël à tous, que Dieu vous bénisse tous, et yourOT, see you guys out, man, what you gon' say, mais toi? Hey, merci beaucoup, Carlos, c'était incroyable, super beat, c'est ça aussi? Comme vous l'avez pu le voir, même le mouton avait l'air d'apprécier lui. Il ne vous fait pas de quoi à ses yeux, il aimait bien ça. Il était pas mal clairvoyant. Je me suis toujours demandé, c'est quoi la différence entre une brebis et un mouton? Eh, pas une question, tu es qui? Je n'ai plus dans les commentaires. Les kids, si vous avez la réponse, je vais dans les commentaires. Eh, c'est quoi la différence? Quelle est la différence entre un mouton et une brebis? Et s'il y avait une différence entre un mouton et une brebis, alors devons-nous appeler les leaders des moutons un... Moutonier? Oh! What? Moutonier? Oh! En tout cas, les gars, c'est pas la question essentielle, ne vous en faites pas. C'est pas la question essentielle, mais une question tantielle. Oui. Donc, eh, Thierry, merci, merci, merci. Très bien. Merci, Thierry. Donc, je pense qu'on était rendu, Thierry, à présenter un challenge. Exact. Malheureusement, ça va être le dernier challenge, mesdames et messieurs, de l'année. De l'année. Mais inquiétez-vous pas, on a fait ça en gros. On a fait un 2 contre 2, Thierry. 2 contre 2. Exactement. Et en tout cas, on va pas dire c'est quoi qui va se passer encore dans le challenge. Mais, j'ai posé une petite question, Thierry. Moi, quand j'étais jeune, au primaire, je mettais des pantalons de neige, c'était obligatoire dans la cour d'école. Toi aussi? Ok? Moi, je savais pas trop ça. Moi non plus. C'était bizarre. Ouais, c'est ça. Tu vois, je jouais pas trop dans la neige. Exact. Moi, je suis plus certain de parler avec mes amis, tu sais, il y avait toujours des tisins, là, et tout, là. Tu m'as arrêté, là. Non, 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 mon amour! Qu'est-ce que c'est nous? C'est juste que... C'est juste que... C'est juste que... Ouais, exact. Non, c'est ça. Tu sais que j'ai changé. Exactement. Jésus m'a changé. Oh, Amen. En tout cas. Donc, moi, j'aimais ça faire beaucoup faire des anges quand même dans la neige. Puis, je faisais toujours des bonhommes de neige, mais j'avais pas les affaires dans les films comme... Ma mère voulait pas que je mette des foulards sur les bonhommes de neige. Elle gaspillait du matériel. Puis, tu sais, gaspillait des légumes, une carotte dans sa face. Ma mère voulait pas. Je comprends. Puis, il fallait pas que je pète les boutons des chemises pour les mettre dans leurs yeux. Donc, j'ai quand même une enfance quand même assez difficile à ce niveau-là. En tout cas. Mais, tu sais quoi? Je pense qu'avec Jésus, il va en avoir un peu pour toi. Mais, tu as l'opportunité d'avoir une deuxième enfance! Ah ouais? Ouais! Comment? Vous faites ça? J'essaie de comprendre le cul. C'était trop... C'était trop... C'était trop... Tu vois? Tu peux... Bon, allez bien. Ok, bon. Allez, 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 allez. Yeah! En tout cas. Merci quand même pour ton commentaire. Ça fait plaisir. Très apprécié. C'est un vrai plaisir. Ça m'encourage. Et de toute façon, je pense qu'il y a du monde meilleur que nous pour faire des bonhommes de neige sans y faire de la neige. On va regarder ça, c'est dans le challenge, mesdames et messieurs. Donc, on va aller faire avec le challenge. Let's go! C'est parti! 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 Ok, donc sans plus tarder, Thierry, on va pas prendre trop de temps, on va passer aussi, mesdames et messieurs, oui, le dernier combo douteux de l'année, édition spéciale avec Jérémy Bon et Emmanuel André, non, Esdras André, oui, mesdames et messieurs, pour le combo douteux. Thierry, à ce qu'il paraît, tu veux-tu nous donner un avant-goût? Ça va être douteux! Oh my god, ça c'est vrai, Thierry! Non, regardez, on va pas faire trop d'avance, on va vous laisser visionner ça. Peace out! Hey, what's up guys? Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau combo douteux. Aujourd'hui, ça va pas juste avec moi, pas juste Emmanuel, on va le faire ensemble, so yeah, je vais lui laisser présenter ce qu'on va faire. Yo, what's up guys? Oh, désolé, j'ai un peu froid, maintenant j'ai pas le produit, c'est pour ça que mon nez rouge, parce qu'il a un peu froid. Oui, c'est possible, pour quelqu'un de la couleur, qu'on s'est bien froid, avec le nez rouge, voici l'exemple. Alors, voilà ça, mais le concept d'aujourd'hui, c'est le concept qui est vraiment simple. En fait, on ne sait pas ce qu'on va vous faire, on ne sait pas ce qu'on va voir, on n'a aucune espèce d'idée. Moi, c'est que j'allais prendre un peu de panne de cochon, on me dit, mais je pense que c'est OK. Donc, notre très cher pasteur, le haut cadet du village, va venir ici, va nous présenter ce qu'il y a comme un peu, on va le barfler, puis nous, on va nous expliquer vraiment ce qu'il se passe. En fait, on n'a aucune idée de ce qu'il se passe, OK? Je n'ai aucune idée. Est-ce que tu as fait un stock, Mami ? Moi, je suis prêt, Mami. Allez, coute, 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 coute. Let's get it ! Ça, pourquoi ça devrait être toujours dit « yo ». Genre, pourquoi en plus du « yo » du grec ? Je te promets. Yo ! Je suis sûr que c'est quoi. Je pense que c'est du « yo » du groupe qui ont mis l'affaire « salade » là. Salade ? Je suis sûr que ça. Tu sais comment on a fait 16 ans, toi ? Je ne sais pas, elle pose et attend. Moi, c'est louche, mon gars. Tu n'as pas à goûter ? Il y a quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. Ils ont mis quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. C'est de l'essence ? C'est… Je te promets, ça goûte l'essence, en vrai. Non, ça ne peut pas être de… Non, mais Fred, c'est nice. J'aime ça. Non, non, pour toi, c'est bon. Les gars, je ne peux pas vous dire de le tester parce que je ne sais pas c'est quoi. C'est un yaourt grec avec quelque chose, c'est bon. Mais je sais, c'est quoi. Je connais ce tout-là. Oui, je sais, c'est quoi, mais je ne sais pas c'est quoi. C'est des bonbons. Non, ce n'est pas des bonbons. Ce n'est pas des bonbons. Tu sais, je pense que c'est les bonbons qu'on se touche, ça fait du jus, là. C'est un arbre comme ça, mais c'est vraiment vrai. Ah, moi, c'est du jus, non ? Juste les blés. Il y a écrit le jus. C'est quoi ? Un. Où ça ? Où ça ? Ah, je n'ai pas l'air. Lait de poche ? C'est nous, ça ? Oui, c'est du poche. Du lait de poule. Oh, mon Dieu. Pourquoi moi, je ne lis pas ? Tu sais, celui-là. Du lait de poule. Yo, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Attends, moi, ce n'est pas... Yo, mais quand je suis député, ça peut tout m'en aller. Attends, c'est du lait de poule ? Du lait de poule, bro. Attends. Quête. Le poule, ça fait... Yo, attends. Ok, c'est du lait de poule. Comment un poule peut faire du lait ? Est-ce qu'on le trait aussi ? Mais le pur... Mais le pur, c'est que c'est bon. C'est ça qui est bizarre. Attends, non. Ma question, c'est que comment le poule fait du lait ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, ça, ça m'a turn off. Ça, ça m'a turn off, ok. Attends, mais comment le poule fait du lait ? Tu sais pas si... Tu sais pas si le poule fait du lait ? Je sais pas si on le trait aussi. Je vous explique le prochain. Ok. On a deux biscuits. Ok. Et en l'en est, c'est un biscuit au pain d'épices. Et là-haut, c'est un biscuit pour chien. Ok, donc dimanche, je suis sûr que je vais prendre le muscule pour chien. Vous avez décidé ensemble ce qui se passe, mais vous finissez pas aux apparences. Vous pouvez pas sentir, vous pouvez pas comme... C'est lui qui te fait un biais ! Ah ! Tu fais un biais ! Ah ! Ah ! Tu fais un biais ! Tu parles biais ! Tu parles biais dans la vie 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 ! Ah tu... on explique... Non mais c'est sûr, tiens. Ok, tiens. Lui, il ressemble à un lumet. Il ressemble à un chien. Son lumet, c'est un chien. Oui, moi je dis... Tu parles biais dans la vie ! Non, 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 non... Non, 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 non. Ok, trois, deux, un ! Vas-y, moi ça goûte le biscuit, je crois ? C'est bon, les deux. C'est ça ? C'était pas vrai, c'est une blague. Oh, 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 oh ! Yo, bro ! Ok, no, il... Est-ce que j'ai mis le biscuit touché ? Je mangerais ça, non, oui, je ferais ça, là, je suis comme mieux. Ça pour semble lié et il ne se passe pas chère là, vraiment. Je mangerais ça non, je ferais que là, je suis comme mieux. Ça pour semble lié et il ne se passe pas. Je mangerais ça non, je ferais que là, je suis comme mieux. Oh, c'est Bob. Ok, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais le dernier, c'est un breuvat, ok ? Ce moment, on a hâte de voir ce que c'est. Bien sûr, comme je le répète souvent, la parole dit « taste and see if the glory of the Lord is good, something like that, and it is rich » Mais on va « taste and see if the glory of the Lord is good ». Oh, ça a l'air bizarre. 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 Ça, ce n'est pas du jus d'orange. Ça, ce n'est pas du jus d'orange. Ça, je sais que ce n'est pas du jus d'orange. Ça, ce n'est pas du jus d'orange. Ok, ok. Pour vrai, là, je vais faire comme quelqu'un. Je vais sentir. Pour moi, ça a l'air comme ça, mais je vous assure, ce n'est pas du jus d'orange, je le sais. Ça sent bon. C'est une bise, mais ça sent bon. Yo. Je le dis, il y a un arrière-gout de cremasse. Je sens le cremasse. Je le dis, je sens le cremasse. Ça sent l'ananas. C'est ça ? Ça sent l'ananas. Ça sent l'ananas. Ça sent l'ananas. Attends, mais ok. À ta santé ? Ok. 3, 2, 1. Oh ! Je le dis ! Je le dis ! Je le dis ! Je le dis ! 3, 2, 1. Ah, mon chien ! Ah ! C'est posé, posé. C'est bon ? J'aime pas. Yo, c'est nice. J'aime pas. Yo. Ah ! J'aime pas, j'aime pas. Ah ! Il y a comme un petit goût sucré, mais acide, genre. J'aime. Wow. Non, non, non. Yo ! Mon Dieu ! Mais non ! Ça ! Ok ! Je veux une explication ! Hey, guys ! Dis les Gretiens ! Dis les Gretiens, voilà ! C'est toi, c'est une belle est fou ! Il est fou, ça te plaît ! Oh ! Ça, je me disais ! Je suis comme si c'était pas logique ! J'en pense que c'est pour très désolé ! C'est ça, tout cas. C'est... Soya, c'est du lait poule, mais pas vrai ! Ah ! C'est pas vraiment du lait poule. Ok ! Je vous dis, c'est lait partiellement écrémé, additionné de... Pas le matin... Ceci, il y a de l'ananas dedans. Glucose, pour qu'il n'y ait pas bon pour toi. Le jaune d'oeuf congelé ! Arôme naturel, beurre, colorant, sodium, gomme d'oeuf, de guave, prosphate ! Yo ! Yo, tu sais que c'est architique, cette affaire ! Comment ? Comment tu bois ça ? Attends, guys ! Y'a... Y'a... Y'a le jaune d'oeuf congelé, genre ! Tu promets, man ! Toi, t'aimes ça ? Mais c'est nice ! Vas-y, finis là ! Tu as sorti mon frère ! Genre ! Y'a du jaune d'oeuf de... Ouh ! Si tu as engorgé, ça me rouffe ! Ok ! Les amis, aujourd'hui... C'était... Ouh ! Si ! Hum ! Guys ! Ok ! Et est-ce que tu veux commenter ? Toi, c'était un 3 sur 3 ! Un 2 sur 3 ! Comment ? Vraiment, ce que j'ai aimé, c'est le yogourt au début ! Le biscuit aussi, c'est un biscuit ! Bon, voilà ! Puis... Sinon, ça, j'ai vraiment pas aimé ! Je sais pas... Emmanuel... Ziggy Fort... Non, mais comme... Il faut que tu comprennes... Moi... Pourquoi j'ai aimé ? Si vous me connaissez ! Secrets salés, là ! Et puis, je capote bien là-dessus ! Ok ? Non, mais aussi... Moi, parfois... Comme je disais l'autre fois... Du riz... Nutella... Moi, ça passe bien ! Mais comme non, ça... Ok ! Taïma ! Ok ! Ok ! Ouais ! Du riz ! Oh, je te promets, yo ! Parfois... Tu vois, sur le repas de la Haes, là... Ouais ! Oh ! C'est ça que j'ai cherché en plus ! C'est comme... Que bonne ligne ! Non, il vient de tomber ! Ok ! Ok ! Conclusion... Tu sais... Pour moi... Ok ! Je prendrais ça en show 2, genre... Parce que je ne présente pas d'alcool ! Mais... Si tu prends ça en show 2, là... Hé ! Moi, je te colle 10, bien raide, comme ça ! Puis le reste, c'est... J'aime bien ça ! Et j'ai découvert que le lait, ça fait du poule ! Mais non ! Le poule fait du lait ! En tout cas, toi, c'est quoi ta compulsion, bro ? En conclusion, ça... Moi, je ne le conseille pas ! Ce que je peux vous conseiller, c'est le yogourt ! C'était du yogourt poule aussi ? Ouais ! Ouais ! Je suis allé Noël ! Je suis allé Noël ! Ouais ! Hé ! Merci les gars ! À cause de vous, nous devons compatir, si ça se dit en français... Exact ! Avec... Le lait de poule ! Nous trinquons que qui ? À la défaite douteuse ! Hum ! Puis au dernier combo... Douteux ! De la année ! Je doute du combo maintenant ! Moi, je doute de cette boisson ! Je doute de tout de cela ! Hum hum ! Donc, priez pour moi ! Et moi ! Pour pas, que... Après ça... Nous tombions malades ! Allélo ! Merci ! Que nous ayons la foule morte ! Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire ! On va goûter ! Hein ? Donc, tu ris très court ! On recommande goûter ! Ok ! Un de trois ! Vas-y ! Attends ! On va donner un truc ! Quand je dois boire quelque chose que je n'aime pas... Je me bouche le nez... Exact ! Puis je le bois ! Si on fait comme ça ? Ça, c'est génial ! Chef Stéphane ! Faut-tu le goûter ? Faut qu'on le sente ? On peut aller comme ça ! Faites ça à la maison ! Si vous n'aimez pas quelque chose, là... En tout cas... Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Un, deux... Un, deux, trois ! On le boit ! Tout ça ? Jamais ! Un petit peu, hein ! Si c'est égorgé, hein ! Vas-y ! Vas-y ! Un, deux, trois ! Hum ! Hum ! Oh, c'est bon ! Non, c'est bad, c'est bad ! Non, il est là, monsieur ! Bravo ! C'est bad ! Non, c'est bon ! C'est bad ! C'est bad, c'est bad ! C'est vraiment bon ! C'est comme un milkshake ! Ah, c'est vraiment bon, les gars ! Je voulais juste laisser pour... Tu m'en mets ma cul ! Yo, c'est bad, man ! T'avais pas lu ! Oh ! Yo, les gars, on faisait du milkshake ! Yo, c'est bad, sérieux ! Mais c'est un arrière, un goût bizarre ! Bon, merci, seigneur ! Wow ! Ouais, ouais ! C'est bon ! Cyril, t'as pas bu ! Moi ! Je vais pas tout boire ! T'as dit, c'est bon ! C'est bad ! Bien, je te dis, c'est bon ! Bon, voilà ! Ouais ! Ouais ! C'est possible, ouais ! Mesdames et messieurs, j'ai fait de la publicité pour le lait de poule ! Poules ! Les poulets poulettes ! Hey ! Jus ! Ah, c'est vide ! C'est vide ! C'est vide ! Mesdames et messieurs, dit bon, dit que bon ! Lait de poule ! Mesdames et messieurs, c'est bad, c'est bad, c'est bad ! C'est vraiment bon, c'est vraiment déjeuner ! C'est très bad, c'est très bad, c'est très bad, c'est très bad ! Exact ! Je vous remercie beaucoup, les gars ! Eggnog ! C'est incroyable ! Hey ! Hey ! C'est vrai, c'est une belle expérience ! C'est bon, j'ai commencé à acheter un peu de temps en temps chez nous ! Moi aussi, c'est la première fois que je bois ça ! Mais c'est bon ! Ouais ! C'est très bon ! Je me sens comme un YouTuber qui commence ! C'est pas ça, la fois que c'est fait, c'est quand les poules ont la diarrhée, ça sort liquide ! Fait qu'ils prennent le liquide ! Ben c'est bien ! C'est dans des belles diarrhées en tout cas ! Ça, on les a fait ! Ils ont des belles diarrhées ! J'ai pensé, puis ma langue ! Sous-sous ! Non, sérieux, sérieux, moi, je prends le temps ! Dans la vie, des fois, on est très sceptiques ! Mais sérieux, des fois, il faut prendre le risque ! Ça, c'était un bon risque ! C'était bon, sérieux ! Ouais ! C'est vrai, ça allait être dégueulasse ! C'était posé ! C'était bon, mais je sais que pas ça ! Steph a dit après, moi, ça m'allait pas ! Non, c'est juste pour vous décourager ! En tout cas, en tout cas, en tout cas ! Donc, merci à tout le monde de nous avoir encouragés ! C'est vos prières quand même pour peut-être changer le goût de ce lait-là de poule ! Ça m'a donné la force ! Oui ! De conquérir les poules ! Les poules ! Et continuer à manger du poulet ! Ouais ! Tu sais, ce qui est bon, c'est qu'après avoir donné leur lait, ils donnent leur vie en sacrifice pour moi ! Merci ! Pour manger des ailes de poulet et du poulet très bon ! Vous avez remarqué qu'il est haïtien ! Il aime beaucoup le poulet ! Le poulet ! Donc, sur ce, mesdames et messieurs, merci beaucoup ! Comme vous l'avez déjà remarqué, c'est déjà la fin ! On tient à dire merci à l'équipe de Influence TV ! Et oui, il ne faut pas oublier, mesdames et messieurs, Et puis, la semaine prochaine, Marc Diassol ont ton agenda ! Donc, la semaine prochaine, source post ! Il y a quelque chose de spécial, de notre vie spécial ! Ça va être amazing ! Et puis, c'est le dernier Influence TV de l'année ! Mais Thierry, ne soyons pas découragés ! C'est le dernier de l'année ! Toutefois, ce n'est pas le dernier Influence TV de la vie ! Exactement ! L'année prochaine, on aura aussi des Influence TV, mesdames et messieurs ! Ce n'est pas le dernier, on vient au foot ! Oh ! En force aussi ! En force ! L'union, paix ! En force ! Ça, c'est... Allez, c'est... Il y a quelque chose qui arrive chez vous, d'ailleurs ! C'est vraiment très gloire ! OK ! Donc, Thierry, ça prend plus de temps ! On aimerait quand même encourager à tout le monde pour les connect ! Tu veux-tu un peu parler du connect ? Exactement ! C'est important ! Si tu n'as pas un connect ! Si tu ne sais même pas c'est quoi un connect ! Mesdames et messieurs, je te... Je t'invite à aller sur mcigc.ca ! Voilà ! Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait sur mcigc.ca ? Tu sais ce qu'il y a comme un formulaire ? Exact ! On va essayer de t'arranger un groupe connect ! Dans ton secteur, il y aura des leaders comme vraiment extraordinaires ! Comme tout ce qu'on fait, les combos douteux ! Tout ça, c'est les leaders d'une région Influence ! Exact ! J'ai un étrange d'âge de 13 à 17 ans ! Donc, n'hésitez pas à nous écrire ! J'ai un peu dans les commentaires ! On veut vous savoir ! Allez sur le site, inscrivez-vous ! Comme ça, vous allez faire partie d'un groupe connect ! On pourra partager, passer le temps des fêtes ! Et Thierry, je vais prendre le temps peut-être de faire cette parenthèse-là ! Je sais qu'avec les choses du confinement, etc. Ça va être un peu plus difficile, des fois, à passer Noël ! Si vous vous sentez seul ou peu importe, puis vous aimeriez avoir quelqu'un avec vous, pas nécessairement physiquement, mais peut-être même parler avec quelqu'un dans le temps des fêtes ! N'hésitez pas ! Exactement ! Je pense que même, je pense pas qu'on en a parlé, on confirmera ça ! Mais même, je pense que pour les paniers de Noël ! Exactement ! C'est les paniers de Noël pour les jeunes ! Yeah ! L'église MCI Carada va mettre à votre disposition des paniers de Noël ! Ouais ! Mais vous aurez des dernières informations un peu plus… Au prochain épisode ! Vous pouvez même aller sur le site mcigc.ca pour avoir plus d'informations ! Exact ! Donc, on a mis en place un programme vraiment incroyable pour le temps des fêtes ! Pour que personne soit seul ! Exact ! Jamais seul ! Mesdames et messieurs ! Donc, on est aussi à remercier nos pasteurs qui rendent tout ça possible ! Exact ! Les pasteurs Carbon ! Donc, sur ce que mesdames et messieurs, on se voit la semaine prochaine ! Non ! Monk Paz ! Exact ! Peace out ! Peace out !